D'abord, j'imaginais ne pas avoir à accueillir au sein de l'Assemblée départementale des élus du Front National. Et nous avons fait franc républicain. Il faut être clair dans la vie politique. Nos citoyens ont besoin de clarté, de situations claires, de décisions claires. Alors après, chacun on assume les responsabilités. J'ai assumé les miennes bien avant le premier tour, parce que je pense que c'était important. Le deuxième point, c'est que lorsqu'il y a eu des duels, la majorité départementale a gagné. Duel droite-gauche. Ce qui veut bien dire que ce que nous avons produit en termes de politique de proximité, aujourd'hui, a permis de rassembler autour de nous une large majorité. Je pense que c'est important. Moi, je me réjouis des résultats à Metz 2 et à Thionville. Ce qui démontre bien qu'à la fois la jeunesse, aux côtés de Anne Grommerch, au sein du conseil municipal de Thionville, va produire des conseillers départementaux qui vont s'investir, cette fois-ci et enfin dans la majorité départementale. Et puis, savoir que Denis Jacca et Viadra, également, de nouveau, par son expérience, a porté un travail qu'on attend de lui au sein de l'Assemblée départementale, aux côtés de Nathalie Collin-Osterlet. Et puis, enfin, les résultats sont importants. Les territoires sont maintenant rassemblés. Il faut maintenant organiser cette nouvelle Assemblée départementale, en organiser les responsabilités, élaborer un projet. Le seul regret que j'ai, c'est la participation. Je crois que, contrairement à ce qui est dit, le premier parti de France, malheureusement, c'est celui des abstentionnistes. Et ça, il faut que nous fassions quelque chose. Il faut que nous réagissons. Il faut qu'il y ait une politique de proximité. C'est le seul rempart, à mon sens. La proximité, c'est être aux côtés des gens, c'est d'aller à leur contact, c'est leur expliquer ce qu'on fait, c'est dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Je crois que ce sont ces valeurs-là qui sont absolument essentielles. Il faut de la pédagogie. Et je crois que nous devons tous nous y atteler, c'est indispensable. Le Front républicain fonctionne, tant mieux, mais ça ne suffit pas. C'était l'objectif, je l'avais dit, depuis déjà un certain temps. C'est pour ça que nous avons milité en faveur de ce vote républicain. Nous avons été entendus. Je crois qu'il y a eu le réveil républicain, là comme ailleurs. Et à chaque fois qu'il y avait risque, il y a eu une attitude de chacun des responsables des partis politiques, de la majorité et de l'opposition départementale. Je crois que c'était important et j'en suis personnellement ravi. Et je crois que la Moselle sort grandi de ces élections, à la fois par la majorité renforcée et par ces valeurs républicaines qui naturellement transcendent très largement les différences. Écoutez, je ne pense pas que l'on puisse uniquement gérer les conséquences sociales d'une politique économique et de ne pas avoir les manettes de la cause qui est celle de la développement économique et d'une richesse, surtout sur des territoires qui vont avoir à assumer des responsabilités en matière de développement économique. C'est à Lorraine, non des plaises aux vaincus maintenant. Donc on n'en parlera plus. Que ce soit à Europort-Lorraine, que ce soit le grand carénage de la centrale de Catalan, que ce soit les relations transfrontalières, que ce soit l'EPAH-Belleval, nous sommes là à un moment de l'histoire de notre département où nous allons pouvoir assumer nos responsabilités de la développement économique en partenariat avec nos voisins. Donc dans une relation transfrontalière qui soit affirmée et renforcée. Et c'est ce à quoi nous allons nous attire. Je suis ravi d'accueillir la parité. Et donc d'accueillir ces femmes qui ont décidé de s'engager dans une vie politique difficile qui est celle des départementales. À un moment, comme vous l'avez dit, où on a à la fois assumé les compétences qu'on ne connaît pas, les diminutions des dotations, des augmentations de charges. Donc c'est un moment difficile. Mais comme je le dirais dans mes propos d'ouverture, je pense que l'arrivée de la femme dans cette instance départementale donnera un nouveau souffle, un souffle différent de la vie politique et de la vie publique départementale en Moselle. Et puis nous aurons des nouveaux visages qui vont arriver, qui vont émerger. Et nous avons besoin, à l'occasion et à l'orée de ce nouveau conseil départemental et, je l'espère, de cette grande majorité, nous aurons à produire un projet, à l'élaborer, à le faire comprendre, à le faire partager et à le mettre en œuvre le plus rapidement possible. Notre territoire, Moselle, en a besoin. Et surtout, on va s'inscrire dans une démarche hyper-région, de cette méga-région où la Moselle devra trouver et tenir toute sa place au sein de la Lorraine et, je m'y emploierai, au sein de l'hyper-région. Et cela se fera également avec moi. Vous espérez la parité dans l'expérience ? Non, je ne sais pas que je l'espère, c'est une obligation. Donc c'est une obligation législative. Et je pense qu'on ne peut pas avoir la parité dans l'Assemblée, ne peut pas avoir la parité dans le bureau. Je crois que c'est tout à fait normal. Et je répète, ça donnera un nouveau souffle, une nouvelle respiration. Et j'en suis personnellement ravi. Je l'ai constaté lorsque les femmes sont rentrées au Conseil municipal. Et je n'ai jamais eu à le regretter. Au contraire. Et je pense que cela nourra de nouveaux liens entre le citoyen et l'institution publique et politique.